Bienvenue dans la pause fitness, alors ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, un nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de petits sujets, comme d'habitude, on essaye de faire quelque chose de varié. Et le podcast du jour, on va traiter rapidement plusieurs petits points. Alors on va parler du Miracle Morning, on va parler de l'OMS et d'une nouvelle direction qu'ils vont prendre par rapport à la santé. On va parler également de l'Association canadienne du diabète, qui reconnaît l'intérêt des régimes pauvres en glucides. On va parler du confinement, qui offre un moyen d'exercer notre capacité d'inhibition. Également du fait de manger des glucides tard le soir. On va parler du nouvel acteur qui va jouer Batman et de la musculation. On va parler le plus gros sujet, qui sera surtout sur le vélo électrique. Ça sera, on va dire, entre guillemets, le dossier du podcast. Et tous les autres sujets sont des sujets un petit peu plus légers. Donc, avant de démarrer l'épisode, je voulais juste vous préciser, la petite page de pub comme d'habitude, que j'ai sorti ce week-end une vidéo, un cours, une formation, un webinaire, je ne sais pas comment vous préférez l'appeler. Mais en tout cas pour tous les VIP, tous ceux qui accèdent, on va dire, aux profondeurs de mon site internet et qui souhaitent un petit peu se former en continu, ils ont eu accès ce week-end à un contenu sur le cortisol et la musculation. Comment prendre le contrôle ? Parce que beaucoup de personnes parlent de réduire le cortisol. Moi, je préfère parler de le synchroniser, de le réguler, de prendre une forme de contrôle dessus. Pour petit rappel, le cortisol, c'est pourquoi il est diabolisé, surtout dans le monde de la musculation, tout simplement parce que qui dit cortisol dit souvent un stress. Donc, on parle aussi de stress chronique, donc de stress permanent, qui générerait une production constante, même modeste, mais constante de cortisol. Et donc, du coup, qui aurait des effets plutôt catabolisants, donc au niveau de la masse musculaire, mais également qui ferait prendre du gras au niveau de la sphère abdominale. Ça, je l'explique en partie à cause des récepteurs au cortisol qu'on a dans la graisse viscérale, au niveau du tronc. Mais bon, bref, on parle de tout ça dans la formation. Je parle du rôle méconnu du cortisol pour l'homme, du sentiment de dominance aussi, qui est lié à la testostérone et aussi du cortisol, et savoir le ratio qu'il faut avoir pour avoir ce sentiment de dominance qui n'est pas négatif. C'est pour se sentir mieux, pour se sentir capable, etc. Mécanisme hormonal de la prise de graisse abdominale. Comment devenir, on va dire, plus mal alpha, entre guillemets, ou leader ? Ce sont des mots qu'on entend souvent, mais en fait, c'est juste pour aller plus dans le sens de la masculinité, on va dire. Mais ça marche aussi pour les femmes, d'ailleurs. En ne partant de rien ou en suivant une suite d'étapes, etc. J'ai mis, en fait, 14 outils pour resynchroniser son cortisol. C'est des outils du quotidien, ce n'est pas des outils à base de compléments alimentaires ou autres. C'est vraiment des outils du quotidien, c'est le but. On parle aussi du jeûne et des entraînements, du jeûne intermittent. On parle du côté obscur de la caféine, mais également du côté, on va dire, plutôt positif. Et d'ailleurs, il y a vraiment quelque chose qui m'a surpris par rapport à la caféine, parce que c'est souvent associé au cortisol. Et il y a quelque chose de plutôt positif, finalement, avec la caféine, et j'en parle. Et bon, bref, voilà, vous avez le support PDF, comme d'habitude, avec le plan de la formation. Et la formation qui dure environ une heure, quelque chose comme ça, que vous pouvez écouter ou regarder à partir du moment où vous êtes VIP. Donc voilà, c'est en lien en description. C'est directement accessible pour tous les VIP. Sachez une chose, je le répète à chaque fois, mais quand vous y accédez, vous n'avez pas accès que à cette formation. Vous avez accès à celle-là, mais aussi à toutes les autres. C'est-à-dire, depuis 2013, toutes celles que j'ai pu faire pour à peine 9,99€ pour un mois, vous avez accès à tout ce contenu. Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est le... Enfin, tous ceux qui sont VIP sont convaincus. Ceux qui ne le sont pas se demandent comment c'est possible, mais je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Et j'en suis... Je suis assez sûr de moi de ce côté-là. Voilà, bref. On passe à la partie podcast. Donc la partie des podcasts, c'est plus, on va dire, on survole les sujets, on ne rentre pas trop en profondeur, mais au moins, ça vous donne un petit peu des pistes sur l'actualité et puis des petites données comme ça que je récolte à droite et à gauche dans les news. Voilà. Alors, on démarre avec Miracle Morning. Alors, Miracle Morning, juste le titre que j'ai trouvé sur le site psychologie.com. Miracle Morning se levait plus tôt pour vivre mieux. C'était une... Ils ont fait... Il y avait une interview de... Alors, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, si c'est Al Elrod, qui faisait une interview. Et moi, j'ai noté juste une citation dans le texte qui disait « Pourquoi le matin plus tôt que le soir ? » Je vais juste faire un bref rappel. Alors, Miracle Morning, c'est un livre que j'ai lu. Et que j'ai même écouté. Qu'il y a des pistes intéressantes. Mais qu'il faut savoir prendre suffisamment à la légère pour ne pas trop tomber dans le côté « C'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement ». Je m'explique. Le Miracle Morning, entre guillemets, ça reste un livre de développement personnel, mais également un livre qui vous demande d'appliquer un certain nombre de règles pour être en forme, pour être plus productif, pour vous sortir un petit peu du brouillard que vous pouvez vivre dans vos journées. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne introduction à certains bons réflexes. Mais ça reste néanmoins un livre de règles et de développement personnel. Et par rapport à toutes ces... En fait, là, c'est encore une fois, c'est un point de vue personnel, mais il y a aujourd'hui, on va dire que ma génération... Donc, moi, je crois que je fais partie de la génération de mémoire... Alors, attendez, je sors parce que j'ai une fois un petit rappel. Moi, je fais partie de la génération Y, donc née entre 80 et 95. Et notre génération, on a plutôt tendance à remettre en cause l'autorité. On est plutôt ouvert d'esprit. Mais on a horreur d'une chose, c'est que quelqu'un nous impose quelque chose. Mais finalement, on est aussi la génération qui cherche le plus de règles dans les articles qu'on lit. Par exemple, les 12 règles pour vivre, je ne sais pas, plus agréablement. Les 12 règles ou les 15 règles pour perdre la graisse ici. Les 23 astuces ou règles pour développer sa masse musculaire en travaillant à domicile, etc. Donc, on est attiré par les règles alors qu'on souhaiterait un petit peu s'émanciper aussi de ces règles-là qu'on nous impose. Et ça qui est intéressant, c'est que moi, ma conclusion, c'est qu'en fait, on n'est pas contre l'autorité, mais en fait, on veut simplement la choisir. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on nous impose comme ça, une autorité nous impose des règles à suivre. On veut nous-mêmes choisir notre mentor et la personne d'autorité que l'on juge, je ne sais pas, pertinente ou autre, donc du coup, pour pouvoir suivre ces règles. Et je pense que ça traduit un petit peu une quête d'une image d'autorité que l'on pourrait choisir. Donc en fait, celle qu'on nous donne par défaut, c'est-à-dire les médias, je ne sais pas, la politique ou je ne sais pas, toutes ces figures qui peuvent faire autorité ou qui ont pu faire autorité il y a des années et aujourd'hui essayent de continuer, nous, ça ne nous convainc pas, ça ne fonctionne pas pour nous, ça ne vibre pas, ça ne nous fait pas raisonner. Et en fait, on est en quête de trouver notre mentor, nos figures d'autorité pour suivre leurs règles. Et je pense que c'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'autant de bouquins de développement personnel, et regardez dans les best-sellers, souvent, ça traite de règles ou d'astuces avec des chiffres, etc. Et c'est le côté paradoxal qui s'explique, en fait, par le côté où on a envie de choisir les personnes qu'on a envie d'écouter, finalement. Donc bref, je reviens à l'article. « Miracle morning, se lever plus tôt pour vivre mieux ». Donc je cite, « Pourquoi le matin plutôt que le soir ? Certains exercices du miracle morning peuvent être effectués le soir pour les couches tard. Mais Al Elrol précise que seule une pratique matinale permet de bénéficier au maximum des effets de la méthode, donc des bienfaits de la méthode même. Par exemple, faire de l'exercice physique le soir retarde l'endormissement, alors que le matin, cela procure du tonus et de l'énergie. De même, si la méditation permet d'évacuer le stress et de stimuler les neurones, profitez de ces bienfaits tout au long de la journée plutôt que lorsque vous dormez. » Alors, moi j'ai testé. Je peux en parler parce que j'ai testé ceux qui m'ont suivi, je crois que c'était fin 2018, quelque chose comme ça. J'avais fait une expérience de méditation quotidienne. Donc tous les matins, je méditais et tout ça. Donc pendant 90... Je fais 90 séances, en fait. et j'ai trouvé des effets positifs, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi je suis plutôt du matin. Donc moi, je... Que veut dire être du matin ou du soir ? Être du matin, c'est se lever sans trop de difficultés, mais surtout ressentir qu'on est très productif, etc. dans la matinée. Et plutôt pâteau et... Manque de productivité, manque de concentration, plutôt l'après-midi, surtout en fin de journée. Moi, c'est plutôt mon cas. Mais il y a des personnes chez qui c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que le matin, ils sont improductifs, ils n'arrivent pas à se lever. Et par contre, ils découvrent une forte productivité, une forte énergie en milieu d'après-midi, jusqu'à la fin de la journée. Donc je ne sais plus où je lisais ça, mais ça a été montré que le monde actuel est plutôt prévu pour les gens du matin. Pourquoi ? Parce qu'on se lève... Enfin, on ne se lève pas tous à la même heure, mais je veux dire, les horaires classiques de travail, classiques, je parle, c'est 8h, 17h. Donc du coup, on va forcer des gens du soir à essayer d'être productifs le matin. Et quand ils vont commencer à avoir leur hausse de productivité, donc de milieu d'après-midi jusqu'à fin de soirée, eh bien, on va les couper en plein vol parce qu'à 17h, le travail est terminé. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, des écrivains, des artistes, des autodidactes, etc., qui travaillent beaucoup en fin de journée parce que c'est là où ils ont de l'inspiration, c'est là où ils ont de la concentration, etc. Et ils ne peuvent pas finalement se lever tôt le matin, ils n'y arrivent pas. Et en fait, c'est un peu aller contre leur cycle. Alors les professionnels du sommeil vous diront que en fait, notre cycle de sommeil n'est pas exactement de 24 heures. Enfin, ce n'est pas notre rythme de sommeil, c'est notre rythme circadien. Il n'est pas exactement de 24 heures, mais un petit peu plus. Et chez certains, même beaucoup plus. Beaucoup plus, ce n'est pas non plus 30 heures, mais je veux dire, c'est plus que 24 heures. Et donc du coup, c'est des gens qui ont tendance à plutôt être retardés. Et quand je dis retardés, ça veut dire qu'ils vont avoir leur période d'éveil plus tardivement. Donc éveil, on va dire, de concentration, de vigilance, etc., plus tardivement dans la journée que ceux qui sont du matin. Et donc ces conseils où il faudrait pour tout le monde faire les choses le matin, eh bien non. Chez les personnes qui sont plutôt du soir, moi, je recommanderais plutôt d'être productif là où ils peuvent l'être, de manière à ce que ce soit cohérent. Après, c'est vrai que la problématique, c'est que quand on est du soir, qu'on veut suivre son rythme, mais que son rythme de vie par le travail, par les habitudes de vie, les enfants, la famille, et tout ça, impose d'être du matin. Là, ça devient compliqué. Donc on peut chercher à modifier un petit peu ça, mais on ne sera jamais autant performant qu'un autre, qui lui est du matin. Et donc du coup, c'est possiblement aussi créer un retard. Parce que si vous pouvez être pathologiquement, enfin, même pas pathologiquement, mais comment je pourrais dire ça, chroniquement, on va dire, un petit peu épuisé, parce que vous ne respectez pas votre propre nature. Donc ne vous forcez pas à vous lever à 5h du matin si vous n'êtes pas fait pour ça, ça c'est mon conseil. Et deuxième chose, n'ayez pas peur de faire du sport en fin de journée, parce que si vous êtes plus tôt du soir, de toute façon, vous ne vous endormirez pas tôt le soir. Vous allez vous endormir plutôt en fin de nuit, en fin de nuit, quand je dis en fin de nuit, c'est pas au petit matin, mais on va dire plutôt, ça ne veut rien dire en fin de nuit, je vais dire plutôt en fin de soirée. Fin de soirée serait plutôt 11h30, minuit, voire 1h du matin. Et si ce sont vos habitudes depuis toujours, et que vous fonctionnez bien comme ça, que vous êtes en forme comme ça, malheureusement, vous privez de sport en fin de journée, parce que vous avez lu que ça augmentait un petit peu la difficulté à vous endormir, faites vos propres tests, parce que je sais que beaucoup de personnes n'ont aucun problème avec ça, ils n'ont vraiment aucun problème. Donc, c'est toujours pareil, cette tendance à généraliser les choses, faites attention, ne généralisez jamais les choses, votre voisin, lui, il peut vraiment avoir des problèmes à s'endormir en faisant du sport on va dire vers 20h, 21h, et vous, ce n'est pas votre cas. Ne tirez pas des conclusions à partir des généralités, mais plutôt testez par rapport à vous. Le but, c'est d'avoir un rythme de vie qui est agréable à suivre pour vous. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc, voilà la petite virgule, les petites parenthèses que je mettrai à Miracle Morning, bien que ce soit un livre que je recommande, que je juge intéressant, surtout pour une première introduction dans un style de vie un petit peu plus cohérent, mais il ne faut pas prendre le côté, comment dire, strict des horaires et ce que l'on impose. Alors, je comprends que c'est beaucoup plus motivant, ça fait beaucoup plus guerrier ou winner de dire qu'il faut se lever très tôt. Néanmoins, faites attention, la physiologie, en fait, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire des bêtises même, mais le réel, donc votre physiologie, la biologie et tout ça, n'est pas obligé d'y croire. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vous croire. Même, vous pouvez lui mentir en vous disant que vous êtes du matin, elle ne vous croira pas si vous ne l'êtes pas, en fait. Mais vous pouvez vous en convaincre, ça ne fonctionnera pas pour autant. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment être à l'écoute et quand vous débordez d'énergie avec un style de vie, notez ce que vous faites et ça vous donnera des indications, notamment pour programmer vos séances de sport pour détecter les moments où vous êtes les plus productifs pour le travail, etc. Donc, voilà, mais encore une fois, je suis fortement conscient que le rythme de vie actuel qui est imposé par, en grande partie, par l'entreprise, de toute façon, c'est ça qui rythme plus ou moins le rythme de vie, eh bien, il est au profit, on va dire, des personnes qui sont plutôt du matin. Bon, on passe à la suite. La suite, c'était l'OMS. L'OMS et le Comité international olympique s'associent pour améliorer la santé grâce au sport. Donc, je cite, « L'Organisation mondiale de la santé et le Comité international olympique ont signé aujourd'hui un accord pour travailler ensemble pour promouvoir la santé par le sport et l'activité physique. L'activité physique aide à abaisser la tension artérielle et à réduire le risque d'hypertension, de maladies coronariennes, d'accidents vasculaires cérébrales, de diabètes et de divers types de cancers, y compris le cancer du sein et le cancer du côlon. À l'échelle mondiale, l'OMS estime qu'un adulte sur quatre n'est pas suffisamment actif. Moi, je juge quand même... Enfin bon, j'aurais dit un petit peu plus mais bon, ça fait quand même un sur quatre, c'est pas mal. Et que par contre, plus de 80% de la population adolescente dans le monde n'est pas suffisamment active physiquement. Le nouveau partenariat réunira les secteurs du sport et de la santé au niveau international, régional et national pour atteindre l'objectif mondial d'augmenter l'activité physique de 15% comme indiqué dans le plan d'action mondial sur l'activité physique. Alors, petite note par rapport aux adolescents, donc tous ceux qui sont comme moi de la génération Y, donc la génération Y étant ceux qui sont nés entre 80 et 95 à peu près, on n'a pas subi fortement l'impact des réseaux sociaux. Pour revenir en arrière, il y en a que ça choque, mais ceux qui ont à peu près la trentaine aujourd'hui, enfin qui ont 30 ou un peu plus de 30 aujourd'hui, à l'adolescence, le téléphone portable, c'était Nokia 3310, 3210 pour les plus anciens, puis après, Motorola Star Trek pour donner des repères un petit peu mobiles, on va dire. On a connu les premiers écrans couleur sur les téléphones portables, on a connu l'arrivée des appareils photos sur les téléphones portables et aussi des vidéos et c'était avec de mémoire les Samsung, c'était quoi ? D900, je ne sais plus, à claper là, vous savez. On a connu un petit peu ça, donc on avait et on a connu aussi l'absence de réseaux sociaux, donc l'arrivée de Facebook, je ne me rappelle plus, mais c'était, je crois que c'était un peu avant, c'était un peu avant, comment ça s'appelle ? L'iPhone, donc l'iPhone étant de 2007, c'était un petit peu avant. Donc on a eu, pourquoi je parle de tout ça ? Parce qu'on a eu une adolescence où on devait meubler son temps autrement que sur les réseaux sociaux. Donc du coup, moi je me rappelle, mon adolescence, c'était sortir, bricoler sa mobilette, son scooter ou je ne sais pas trop quoi, jouer au ballon, faire du vélo, faire du skate, des sports extrêmes, des choses comme ça, un petit peu. Voilà, plus ou moins, moi je me souviens que c'était, on se retrouvait pour aller taper dans le ballon les après-midi, bon après, il y a eu des dérives de l'adolescence, comme tout le monde, je pense, mais il y avait une activité physique qui était au moins régulière par le rythme de vie qu'on avait en étant adolescent, ne serait-ce que de marcher pour aller chez les potes, de s'activer un petit peu, moi je me souviens avoir dans une rivière foutu un canoë et puis remonter une rivière avec mes potes comme ça un dimanche, c'était le genre d'activité qu'on pouvait avoir. Et aujourd'hui, je pense que les chiffres sont alarmants et que ce n'est pas forcément lié, en fait, moi je pars du principe que les adolescents sont un petit peu l'extrême de notre résistance aux mauvaises habitudes. C'est-à-dire que s'il y a un ensemble de mauvaises habitudes, donc je vais dire malbouffe, confort, stimulation, etc., X ou Y par des mécanismes, alors les drogues, les écrans et tout ça, les adolescents c'est un petit peu les plus sensibles à toutes ces choses-là et je pense que c'est une bonne chose en tout cas que l'OMS commence avec ça, mais pour moi, le gros travail qui devrait être fait, c'est comment rendre le sport addictif. Addictif dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quand je dis addictif, ce n'est pas une addiction nocive, mais plutôt se dire comment on pourrait créer un système, une façon de faire, même un discours qui pourrait permettre aux jeunes de voir le sport comme presque une nécessité en fait, comme quelque chose de « j'en ai besoin ». Parce que moi, je me rappelle que le sport me servait aussi à évacuer en fait la tension qu'on a quand on est ado. Alors, moi, je me suis rapidement mis à la musculation, mais il y avait les sports de combat aussi. Les sports de combat, c'est quand même une technique pour évacuer. Il ne faut pas oublier que l'adolescence, on est encore sous l'autorité de ses parents. On va à l'école, donc on subit l'autorité des professeurs. Il y a les conflits aussi qu'on peut avoir avec les camarades et tout ça quand on est encore au collège ou lycée pour ceux qui y sont allés. Et le sport, que ce soit la muscu, le foot, la boxe, le kung fu, enfin, moi, je n'ai pas fait de foot, j'ai fait du kung fu, j'ai fait un petit peu de boxe thaï, vraiment un peu, mais ça a plutôt été le kung fu et la musculation. Pour moi, c'était quand même des sports qui me permettaient une forme d'évacuation nerveuse. Je n'étais pas ultra stressé, même pas du tout, mais je ressentais que le sport m'amenait finalement cette... en fait, me décharger cette électricité que je pouvais avoir quand j'étais ado. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le confort matériel et les écrans, etc., ne permettent pas de décharger cette électricité, mais au contraire, plutôt de la recharger. Et est-ce que ce n'est pas ça qui crée les trolls et tout ça chez les plus faibles, en fait, entre guillemets, qui ont du mal à canaliser cette frustration, cette électricité, cette nervosité ? Et en fait, ils pensent, ils arrivaient en se déchargeant sur la toile, sur les réseaux et tout, mais ils se rendent bien compte que ça ne marche pas puisqu'ils continuent à le faire. Donc, il n'y a pas de purge au niveau physique et ça, à mon sens, ça va créer pas mal de négatifs à terme, on va dire. Donc, pour moi, l'objectif serait un petit peu de travailler là-dessus, de rendre le sport un petit peu plus intéressant et notamment de se servir certainement des figures d'autorité chez les adolescents aujourd'hui pour le faire exister. Donc, voilà. Alors, ensuite, on passe à... C'était quoi l'article ? Ah oui, l'Association canadienne du diabète reconnaît l'intérêt des régimes pauvres en glucides. Donc, un article de la nutrition qui dit que si en France, les recommandations alimentaires pour les diabétiques n'ont pas changé, au Canada, les choses évoluent et une alimentation pauvre en glucides peut être conseillée pour les deux types de diabète. Selon Diabète Canada, un excès de calories et la surconsommation de glucides raffinés sont les principaux facteurs de l'épidémie d'obésité et de diabète de type 2, tandis que l'obésité apparaît comme un défi pour les personnes qui ont le diabète de type 1. Du reste, en France, dans ses conseils aux diabétiques, l'assurance maladie indique que les glucides doivent apporter environ la moitié des besoins énergétiques de la journée, calories journalières. De son côté, la Fédération française des diabétiques assure que les glucides sont indispensables. Donc là, c'est le discours français. Pour la Haute Autorité de Santé française, donc l'HAS, même son de cloche, les aliments glucidiques ont une place indispensable pour leurs effets sur le rassasiement et la prise alimentaire. Il faut conseiller le pain et les féculents. Pour la Haute Autorité de Santé française, il faut contrôler l'apport quantitatif en lipides dans un premier temps en personnalisant les conseils à partir des recommandations générales, comme la diminution des matières grasses des viandes dites grasses, de la charcuterie, des fromages gras, des fruits oléagineux, ainsi que de tous les produits de panetterie et de biscuiterie sucrée et salée. Ces positions ont été dénoncées par Jérémy Hanseau dans Santé, Mensonge et Toujours Propagande. Ces recommandations qui servent de feuilles de route à de nombreux médecins et diététiciens pour conseiller les diabétiques sur le plan alimentaire paraissent motivés par le souci de ne pas perturber les habitudes alimentaires des patients qui doivent déjà se soumettre à des analyses régulières et avaler chaque jour des médicaments à l'analyse style. Elles ont globalement échoué à rendre les diabétiques en meilleure santé sans même parler d'inverser leur maladie. Seuls 10% des diabétiques ne prennent pas de médicaments. Pour les personnes vivant avec un diabète de type 2, un régime pauvre en glucides peut être efficace pour perdre du poids, améliorer le contrôle de la glycémie et diminuer le recours aux médicaments hypoglycémians. D'autres régimes alimentaires peuvent également être efficaces pour perdre du poids et améliorer le contrôle de la glycémie, mais ils ne sont pas parvenus à réduire le recours aux médicaments hypoglycémians. En outre, les régimes à très faible teneur en glucides peuvent être supérieurs aux régimes de référence, donc riches en glucides, pour améliorer le contrôle de la glycémie. Le poids corporel est réduire le besoin de médicaments à court terme, jusqu'à 12 mois. Mais les preuves concernant les avantages à plus long terme sont limitées. Les données scientifiques existantes sont limitées par des problèmes méthodologiques. Donc, on voit bien qu'au Canada, ils commencent à prendre conscience qu'il peut y avoir... En fait, ils commencent à explorer une piste qui n'est pas prise au sérieux, du moins en France. et moi, la problématique que je vois, c'est que... Ben, quelque part, on ne peut pas en vouloir aux médecins. Les médecins, ce sont des médecins. Médecins, traitement, etc. Ils sont là pour poser un diagnostic, pour proposer un traitement, etc. Là où je vois un petit peu la dangerosité du truc, c'est que, comme il dit, les médecins vont suivre une feuille de route. Les diététiciens, etc., ils vont suivre une feuille de route établie par des personnes qui ne prennent pas au sérieux ce genre de choses. Donc, le raccourci que font beaucoup de personnes, c'est d'incriminer les médecins, que ce soit les généralistes ou autres, mais c'est pas leur travail. Eux, ils suivent une feuille de route, c'est-à-dire que ça n'est pas leur travail de connaître la nutrition. Ils ne la prennent pas, ils n'ont pas le temps, et en plus de ça, ils ont beaucoup de travail ailleurs. Par contre, si on leur donnait une feuille de route qui était beaucoup plus cohérente, même sans savoir, au moins, ça leur permettrait de donner les bons conseils, au moins les bonnes recommandations. Et je pense que de dire que leur style de vie est déjà modifié par la prise d'analyse et tout ça pour le diabète, donc pour les patients atteints, de trop les perturber en leur disant continuez à manger mal parce que vous avez déjà perturbé votre style de vie et tout ça, moi, je pense qu'il faudrait leur donner le choix aux patients. C'est-à-dire que leur proposer que vous allez devoir, votre vie ne va plus ressembler. Je sais ce que c'est le diabète. Moi, j'ai vécu avec, enfin, je n'ai pas vécu avec mon grand-père, mais j'ai vécu la situation en voyant mon grand-père se piquer au quotidien, faire des hypoglycémies la nuit, enfin, voilà, de vivre avec le diabète de type 1 et je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose de facile et pourtant, c'était plutôt un bon soldat de la médecine, c'est-à-dire qu'il a toujours écouté ce qu'on lui disait, il se levait le matin et il mesurait avec un espèce de, comment ça s'appelle, vous savez, un pied à coulisses pour mesurer sa dose de baguette de pain blanc, le pain blanc, c'était ça dans ses recommandations. Il avait, avec un pied à coulisses, il prenait la taille de la baguette, je ne sais plus la dose qu'il devait prendre, mais voilà, son morceau de pain était quantifié, on va dire. Il faisait une marche en milieu de matinée, il avait un casse-croûte en milieu de matinée, il avait son repas qui était toujours à heure fixe le midi, toujours à heure fixe le matin, une promenade le matin en milieu de matinée, une promenade l'après-midi, repas à heure fixe le soir, voilà. Et pourtant, il faisait des hypoglycémies régulièrement et il fallait, je me rappelle, il se levait la nuit complètement en titubant, en hurlant même. Moi, j'étais petit, je me rappelle, c'était un peu terrorisant. Et puis, ma grand-mère se levait quand ça l'a réveillé et puis elle lui donnait, je me rappelle, c'était du jus de fruits à l'époque, elle lui donnait du jus de fruits pour lui remettre du sucre finalement parce qu'il était en hypoglycémie. Il a toujours suivi les recommandations qu'on lui disait. Il est parti un petit peu trop tôt d'ailleurs. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, je pense que quelqu'un comme mon grand-père, si on lui avait dit voilà ce qu'il faut manger, il l'aurait suivi. Et moi, mon sentiment là-dedans, en fait, ce qui me fait un petit pincement, c'est qu'on ne laisse pas le choix aux malades. Il y a peut-être des malades qui n'auront pas envie de suivre ses recommandations de santé parce qu'effectivement, le rythme de vie, je peux le comprendre je l'ai vu, il est vraiment perturbé. Mais il y a des personnes qui voudront tout faire pour essayer d'aller mieux. Et donc, du coup, ces personnes-là, on ne devrait pas juger à leur place le fait que leur style de vie est déjà dur donc on va essayer un petit peu de... On ne va pas trop les brusquer. Je pense qu'il faut leur donner toutes les cartes. Il y a plusieurs solutions. Voilà. Là, ça va vraiment changer votre style de vie parce que, bon, pour le diabète de type 2, on sait que c'est fortement le style de vie qui l'a créé. Le diabète de type 1, c'est autre chose, mais le type 2, c'est les habitudes de vie, le surpoids, etc. Enfin bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas mon job. Et à ces personnes-là, déjà, leur dire, écoutez, il y a un style de vie vraiment qui a montré plus de résultats que d'autres, c'est celui-là. Il va par contre engendrer pas mal de modifications dans votre style de vie. Mais sinon, voilà, il y a les médicaments qui vont pouvoir vous aider à tenir le cap. Ça ne sera pas l'idéal, ça ne sera pas... Voilà, ça sera mieux, les médicaments et les bonnes habitudes de vie que les médicaments avec les mauvaises habitudes de vie. Mais bon, voilà, au moins, les gens auraient le choix. Et en fait, prendre la décision pour les gens, moi, je trouve ça un petit peu... Je ne sais pas, il y a encore le côté naïf de beaucoup de personnes qui... Vous savez, en France, l'autorité, faites parler un politique à la télé et il aura... Il sera beaucoup critiqué. C'est-à-dire que s'il dit il faut faire ci, il faut faire ça, on va le critiquer, il va y avoir des manifs, etc. Faites parler un médecin à la télé et vous allez terroriser les gens parce que le médecin a un tel poids s'il dit il faut faire ça parce que sinon c'est risqué, il va être écouté. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? C'est qu'en termes d'autorité, la blouse blanche, le médecin, a un poids énorme aux yeux des Français. En tout cas, de la génération, peut-être pas de la mienne mais au moins celle qui est un petit peu plus vieille que la mienne. Donc, ceux qui ont aujourd'hui 35, 40, 45, 50, 55, 60 ans. Ces générations au-dessus de moi comme ça, ces gens-là sont encore vraiment impactés par le discours du médecin et l'autorité est assez forte à leurs yeux, par rapport à ce discours-là. Donc, du coup, vous savez, comme il disait dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je crois que c'était ça que disait son oncle, je crois qu'il dit ça. Ben ouais, c'est un petit peu ça. Le médecin a un gros pouvoir aux yeux des Français et donc, du coup, fortement, il a aussi une grosse responsabilité mais ce n'est pas que de sa responsabilité, c'est aussi, justement, ses hautes autorités de santé. En fait, tout ce qui va dicter les sujets un peu annexes de la médecine traditionnelle, classique et la nutrition et le style de vie font partie de ces sujets annexes que le médecin ne maîtrise pas, en fait. Et c'est normal, ce n'est pas son travail. Lui, il est censé maîtriser la médecine, pas ça. Et donc, du coup, il faut vraiment lui apporter, je pense, quelque chose de qualité et là, encore une fois, il y a un travail à faire et peut-être que les Canadiens ont certainement peut-être un petit peu d'avance sur nous et ça serait bien de s'en inspirer. Enfin, en tout cas, voilà, c'était mon point de vue sur cette déclaration. Je vais passer à l'association Alors, ça, c'était le sujet sur ça. Donc, voilà. Le confinement offre un moyen d'exercer notre capacité d'inhibition. Donc, en fait, ça, c'est un retour par rapport au confinement qu'il y a eu. Depuis le mois de mars, alors, c'était un article de Cerveau et Psycho, depuis le mois de mars dernier, nous avons connu Fé Inouï un méga apprentissage inédit et synchronisé du contrôle inhibiteur préfrontal dans les dizaines de millions de cerveaux de toute la population française, généralisé dans le pays et même dans le monde. Ce sera difficile à mesurer, mais on peut faire l'hypothèse neuroscientifique et formuler l'espérance que, tant pour les apprentissages cognitifs à l'école ou au travail que pour notre fonctionnement social, ce confinement, via l'inhibition positive et créatrice qu'il a imposée, sera très bon pour l'avenir. La moitié de notre cerveau humain est inhibitrice, mais nous la sollicitons peu. L'éduquions peu à l'école au profit de la seule suractivation neuronale toujours plus rapide. Cette crise sanitaire et socio-économico-politique est une opportunité unique de contrôle de soi et de, entre guillemets, contrôle de nous dans le monde à comprendre et à saisir. Pour les questions climatiques, par exemple, inhiber nos envies de prendre l'avion à tout va, de se précipiter vers les magasins dès le coût d'envoi des soldes. Donc en fait, en gros, comment moi je le comprends, c'est que tous les bons gestes, toutes les choses qu'on s'est refusées parce qu'on avait vu ça comme les bons gestes pour se protéger les gestes barrières aussi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre la bagnole et d'aller faire des courses et de m'exposer au virus alors que j'ai encore à manger ou est-ce que c'est pas trop risqué d'aller courir à cette heure-ci plutôt qu'à une autre, etc. Enfin, tous ces gestes d'inhibition qu'on a eus, eh bien, ça a stimulé des zones dans notre cerveau qu'on avait oublié de stimuler depuis des années et donc du coup, on peut peut-être profiter de cet effet du Covid-19, donc du confinement, pour se les appliquer au quotidien, c'est-à-dire de toujours avoir une petite boucle de questionnement à chaque prise de décision à savoir est-ce que c'est bon pour nous, pour les autres, pour la planète, pour tout un tas de choses. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est un des rares articles que je lis qui cherche à découvrir du positif, et je pense que le but de l'article était ça, de chercher à faire émerger le positif d'une situation plutôt vécue comme négative par pas mal de personnes. et c'est une forme de progression et le contrôle de soi et le contrôle de nous, je pense que c'est une bonne chose et de ne pas être un petit peu victime de la stimulation, comme il dit, des soldes, de se déplacer un peu à tout va et de plutôt avoir une petite réflexion, par exemple, pour le climat et tout ça, même si c'est pas du tout le sujet pour le fitness et tout ça. Souvent, les gens essayent quand même de faire un petit peu attention, même sans s'en rendre compte. Mais il y a quand même cette dimension où on développe un petit peu ce contrôle de soi et je pense qu'il faut, à mon sens, chercher à l'entretenir par des petites actions du quotidien parce que je pense que le naturel, donc le naturel qui serait plutôt les habitudes de vie d'avant le confinement, pourrait revenir au galop. Voilà. La suite, c'était pour prendre du poids un dîner bien glucidique bien tard. Alors encore un site de la nutrition qui dit l'équipe a trouvé que lorsque les participants mangeaient plus tard dans la soirée et leur poids augmentaient. Les repas pris plus tard élèvent aussi le niveau d'insuline, de glucosagène, de cholestérol et des triglycérides. Les chercheurs ont aussi regardé le quotient respiratoire, à savoir le rapport entre le gaz carbonique produit par le corps et la consommation d'oxygène. Cette mesure est une indication des nutriments métabolisés. Le quotient respiratoire augmentait quand les repas étaient pris plus tard, ce qui montre que les participants métabolisaient moins les graisses que les sucres. Une étude parue en avril 2020 montre qu'un repas à index glycémique élevé conduit à une glycémie plus haute le soir que le matin. Dans un essai clinique paru dans Scientific Reports, 29 hommes non-obèses ont mangé soit des repas riches en glucides avant 13h30 et des repas riches en graisse entre 16h30 et 22h, soit l'inverse. Donc l'inverse, c'était l'inverse, des repas riches en graisse plus tôt le matin, enfin fin de matinée, début d'après-midi, donc avant 13h30 et des repas riches en glucides entre 16h30 et 22h. L'étude a montré qu'une alimentation qui privilégie les glucides le soir a des effets défavorables sur le contrôle de la glycémie. Il est préférable de dîner tôt avant 20h ou 21h d'un repas frugal en évitant les aliments sucrés et en respectant un jeûne de 10 à 12h minimum avant de remanger. Donc en fait durant la nuit quoi. Bon, ben c'est encore des pistes, des pistes et des pistes. Il y aura toujours des contre-infos par rapport à ça. Il y aura toujours des infos peut-être pertinentes dans l'autre sens. Moi en tout cas pour le sportif, en tout cas je pars toujours d'un contexte qui est le fitness. Fitness veut dire être en forme sans prendre du gras etc. Et à mon sens, les recommandations de baisser la densité du repas du soir en glucides me semblent et par mon expérience personnelle, moi pour moi, ça me semble plus intéressant. Il y a des gens chez qui ça n'aura peut-être pas d'impact et des gens chez qui ça aura un gros impact comme moi. mais en tout cas, il y a quand même des pistes comme ils disent là. Moi je l'expliquais surtout par rapport à cette idée de faire monter le taux de sucre dans le sang alors qu'on allait être au moment de la journée on allait être le plus inactif en fait, le moins actif et je ne trouvais pas ça cohérent. En fait, pour moi, consommer de l'énergie sans créer une dépense derrière ça me semble incohérent. Après, il y en a qui vont dire oui mais pour la récupération etc. Mais la récupération de quoi ? Les glucides ça va récupérer au niveau musculaire certes, on va refaire un petit peu de glycogène au niveau hépatique aussi au niveau cérébral certainement qu'on va utiliser un petit peu de glucose aussi mais est-ce qu'on a besoin préférent préférentiellement des glucides plutôt que de protéines pour reconstruire au niveau des tissus ou alors même de graisse pour la synthèse au niveau du cerveau de certaines hormones etc. Moi je pense qu'il y a un certain équilibre à avoir et il ne faut pas diaboliser encore une fois un nutriment mais avoir un ratio cohérent par rapport au moment de la journée. C'est tout simplement comme ça que je vois les choses je ne suis pas pro zéro glucide je ne suis pas pro zéro graisse ni 100% protéines ou autre moi je pense que toutes ces approches là sont incohérentes en fait je suis plutôt sur la répartition en fonction de la journée mais aussi de la qualité de l'alimentation ça je pense que c'est primordial bon voilà au moins je vous ai partagé cet article la suite un petit peu plus léger avant de passer à l'article sur le sur les vélos c'est vous savez que le prochain Batman va être tourné je crois qu'il va sortir dans 2021 ou 2022 et c'est le gars de Twilight Robert Pattinson qui va prendre le rôle donc un petit choc un petit peu pour les personnes comme moi parce que je ne le voyais pas je ne trouvais pas qu'il avait le profil pour mais j'attends d'être surpris pour ça point fort c'est un acteur britannique donc j'aime bien en général les acteurs britanniques mais en tout cas une chose est sûre c'est que l'article là disait que Robert Pattinson refuse de faire du sport pour entrer dans l'armure de Batman il disait il disait que alors que le tournage de ce nouveau Batman venait de débuter à Londres il a dû être stoppé par le confinement mis en place pour lutter contre le coronavirus une pause que Robert Pattinson confiné à Londres ne semble pas regretter comme il l'a expliqué au magazine GQ lors d'une interview même si son coach personnel lui a laissé des exercices et du matériel pour s'entraîner et surtout développer son physique afin de coller à l'imposante carrière de Batman Robert Pattinson préfère visiblement passer du bon temps avec sa compagne le mannequin Suki Waterhouse se balader dans les rues et manger un peu ce qui lui passe entre les mains le physique très peu pour lui il a clamé dans la même interview qu'il avait un souci avec cette obligation à se muscler et à avoir une apparence précise pour un rôle il cite faire trop de musculation ça me pose un problème dans les années 70 personne ne faisait ça même James Dean n'était pas hyper musclé et ça a été pour lui et ça a été pour lui en vous entraînant trop vous faites partie du problème reste à savoir si la production du film sera du même avis bon déjà dans les années 70 tu te trompes Robert parce que pas mal d'acteurs étaient musclés regarde Belmondo regarde Steve McQueen tu peux même remonter avant si tu prends comment il s'appelle zut Sean Connery qui avait même été Monsieur Univers bon il y avait des acteurs plutôt musclés dans les années 70 et James Dean c'est plus les années 50 fin des années 50 60 que 70 bon après on dit un petit peu ce qu'on veut moi je suis assez d'accord avec lui qu'on n'est pas obligé de se muscler pour un rôle après on n'était pas obligé de choisir non plus pour le rôle je pense et on aurait pu choisir quelqu'un qui avait déjà en fait je peux comprendre que ça énerve un acteur quand on le choisit pour un rôle mais qu'on veut modeler la personne c'est à dire qu'on le choisit pourquoi on le choisit finalement parce que si là c'est un héros bon Batman machin il a quand même une carrure etc ceux qui sont fans des comics et tout savent que Batman il n'est pas frêle et ça peut ça peut être un peu comment dire blessant qu'on te dise ouais tu peux coller au rôle mais par contre il faut que tu prennes un peu de viande parce que là ça ne va pas le faire et puis mal le prendre Christian Bale à l'époque avait pris pas mal de masse musculaire qui c'est qu'il y a eu après il y a eu zut Ben Affleck qui lui bon il y avait un petit peu de photoshop et puis de maquillage et de jeux de lumière pour le rendre musclé parce qu'il était certes volumineux mais il n'était pas athlétique comme Christian Bale moi je pense que vous savez en plus que j'aime bien j'ai les BD les comics j'ai une petite collection à la maison je trouve que je trouve que c'était pour moi le héros ou anti-héros qui me plaisait le plus dans les comics bon ben voilà est-ce que Robert Pattinson est victime un petit peu de la génération Y je sais pas qui enfin non génération je crois que lui je sais pas quel âge il a quel âge il a on va regarder en direct là je crois qu'il a notre âge enfin notre âge quand je dis notre âge c'est le mien donc il doit avoir la trentaine ouais il a 34 ans donc visiblement il est il est anti-sport et il a un petit peu du mal à faire la diète après quelque part on peut pas lui en vouloir c'est ses choix on aurait peut-être dû choisir quelqu'un d'autre pour avoir ce rôle après le film sera certainement très bien et ça se trouve c'est peut-être un coup de poker aussi il dit peut-être ça et puis il va sortir hyper athlétique je sais pas mais en tout cas les phrases ça me semble un peu incohérent venant d'un acteur qui se trompe par rapport à James Dean et sa période où il a été acteur enfin en tout cas connu parce que James Dean dans les années 70 il était même plus là il était décédé de mémoire je sais plus je crois que c'est fin des années 60 mais si je tape James Dean on va nous dire James Dean il est mort en 55 donc voilà et après il y a eu plein de et d'ailleurs j'ai un article sur Belmondo qui m'a bien plu qui est est-ce que je l'ai noté je crois que je l'avais noté mais il s'est pas mis de côté zut c'est dommage parce que j'avais un truc sur Belmondo qui était assez sympa en fait il disait que ah bah si il est là Jean-Paul Belmondo musculation risotto et black salé son confinement raconté de l'intérieur alors Jean-Paul Belmondo n'est pas sorti de son appartement parisien dans lequel il est confiné avec son ami Jeff Domenech le réalisateur dévoile alors aux parisiens le déroulé d'une journée ordinaire en compagnie de Bebel on apprend enfin non on prend le petit déjeuner vers 10h puis Jean-Paul lit la presse appelle son frère aîné Alain sa soeur Muriel ses enfants et ses copains ensuite il prend un bain de soleil sur le balcon puis il fait une petite séance de muscu explique Jeff qui avait été impressionné par les séances de sport effectuées par son ami qui soulève des haltères pendant 15 à 20 minutes afin de rester en forme pour rappel Jean-Paul Belmondo je crois qu'il a fêté ses attendez je sais plus ses 80 82 ou 88 quel âge à Jean-Paul Belmondo je crois qu'il vient de fêter il a eu son anniversaire il n'y a pas longtemps de mémoire ouais c'était le 9 avril il a fêté ses 87 ans donc voilà bon 87 ans mais il continue à bouger donc et lui la période des films d'action c'était justement les années 70 il a commencé plus tôt mais c'est en 70 qu'il a fait le plus de enfin qu'il a démarré vraiment les rôles d'action on va dire comme on les entend bon on continue un petit peu bon c'était un petit peu pour faire le côté cinéma le sport au cinéma est-ce que le nouveau Batman va faire le contre-coup de tous ces acteurs musclés qui véhiculent une image athlétique aux yeux des gens et moi je trouve en fait il y a beaucoup de gens qui s'identifient à ça donc si les plus jeunes ça peut les mettre au sport pourquoi pas après si ça crée des complexes chez les gens il faut pas se créer des complexes par rapport à ça il faut faire ce qu'on aime si le sport si on fait du sport ça me semble plus sain de faire du sport pour ressembler un peu à ses héros si ça peut nous dynamiser quand on est gosse que que je sais pas que se dire que si on fait pas de sport on pourra jamais séduire et tout ça là par contre ça devient délicat parce que de s'identifier par rapport au sport par rapport à la séduction à la vie de couple c'est assez compliqué mieux vaut travailler sur autre chose sur l'estime de soi plus que ça mais si c'est pour voilà c'est un facteur de motivation parce qu'on a envie de ressembler à son héros de quand on était gosse ou quand on est ado le héros du moment feu quoi pas de problème vous savez mieux vaut ça que plutôt à l'époque où on mettait où ça encourageait les gens à fumer et à picoler c'est encore une fois mais il y aura toujours de façon décontratée dans les trucs bon bref on va parler un peu des vélos électriques pourquoi parce qu'en fait après le confinement il y a eu beaucoup d'achats de vélos électriques alors la première chose je suis pas un pro du vélo électrique je vous ferai après mon petit détail par rapport à moi mais première chose déjà c'est qu'il y a une prime qui peut aller jusqu'à 200 euros d'aide pour acheter des vélos donc renseignez-vous vous tapez prime V-A-E je crois vélo assistance électrique sur Google vous allez trouver les conditions donc ça peut aller jusqu'à 200 euros il y a des conditions à respecter mais voilà il y a pas mal de personnes sorties du confinement qui veulent utiliser le vélo électrique bonne idée je trouve ça plus intéressant qu'une trottinette enfin moi je suis sportif donc forcément que je vais trouver plus d'intérêt à l'utilisation d'un vélo électrique qu'une trottinette électrique parce que la trottinette électrique certes elle a un côté pratique on la plie voilà tout ça c'est assez compact mais bon zéro effort alors que le vélo électrique bon il y a quand même on peut mettre la résistance comme on veut donc du coup si on veut vraiment faire du sport on peut si on veut pas en faire on peut aussi mais il y a quand même cette dimension on a le choix et donc je dis ça parce que j'ai écouté un autre sujet ce matin et j'ai vu que la marque Angel qui est qui est en partenariat avec Seb donc l'électroménager propose un vélo électrique qui a un design assez sympa alors on n'est pas dans le vélo sportif là on est plus dans le vélo moyen de transport un vélo qui aura 70 km d'autonomie alors attendez ouais 70 km d'autonomie 4 assistances électriques 3 modes de conduite qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il a encore je crois qu'il pèsera dans les 13 ou 14 kg donc assez léger quoi 2 kg non c'est pas possible il peut pas faire 2 kg le vélo si le vélo il fait 2 kg c'est hallucinant bref c'est vraiment léger pour info moi mon vélo non je pense pas qu'il fasse 2 kg c'est pas possible enfin s'il fait 2 kg j'hallucine enfin où est-ce qu'il met une batterie c'est la batterie qui doit faire 2 kg je pense ah oui ça doit être la batterie bref en tout cas ça montre qu'il y a un engouement pour ça bon le vélo est cher je crois qu'il est dans les 2000 balles alors si je m'ai précommandé je crois qu'on peut le précommander à 269 euros et le truc final il est à combien on nous le dit pas mais je crois qu'il y avait j'avais lu que c'était oui 2421 voilà 2421 euros prix final c'est pas le vélo que j'achèterai je vous le dis tout de suite parce qu'on peut pas aller dans les chemins réellement et tout avec ça reste un vélo pour de moyens de transport mais pas le vélo pour aller faire la sortie VTT la rando et tout bon on a ça d'un côté et moi je voulais faire le parallèle avec autre chose de faire son propre vélo électrique je m'explique si vous êtes comme moi vous aviez déjà un bon VTT un bon VTT je m'entends j'avais pas un VTT de compétition ni rien moi j'avais un rockrider un vélo je sais plus mais à peu près entre 3 et 500 euros chez Decat tout suspendu voilà c'est un vélo qui est correct c'est pas un vélo haut de gamme c'est pas un vélo bas de gamme c'est un vélo qui est correct pour l'utilisation que j'en ai le vélo étant pas mon sport principal moi c'est le fitness ça me suffisait largement pour quand je décidais de faire du vélo je ne voulais pas acheter j'étais intéressé par le côté vélo électrique pour plusieurs points la première chose c'est que je pouvais partir faire des longueurs beaucoup plus grandes dans le même laps de temps deuxième chose c'est que je pouvais avoir le choix de faire du sport ou de m'en servir comme moyen de transport le problème c'est que j'avais pas envie d'acheter un vélo électrique parce que ça me faisait double emploi d'avoir un vélo électrique et un VTT donc du coup j'ai décidé de chercher est-ce que je pouvais trouver un moyen d'avoir un vélo électrique de convertir mon vélo en vélo électrique et que j'ai trouvé un site qui s'appelle CycloBoost qui proposait ce genre de service j'avais regardé des vidéos sur Youtube et tout et j'ai vu que c'était possible je trouvais le concept intéressant après moi il faut savoir une chose c'est que je suis bricolo enfin non je suis pas bricoleur enfin si je suis bricoleur mais je suis pas bon en bricolage c'est à dire que je suis pas je suis manuel pas de problème mais je suis pas un expert en bricolage mais bon je me débrouille j'aime ça et donc j'ai cherché un petit peu comment convertir mon propre vélo en vélo électrique alors faut savoir une chose c'est qu'il y a tous les prix moi le moteur que j'avais choisi c'est un 750 watts ou je crois un truc comme ça j'ai mis une batterie dessus de 48 volts etc donc j'avais noté un peu les références mais tac tac moi le moteur que j'ai installé il fait 4 kilos 2 et la batterie elle fait elle fait elle fait elle fait elle fait 3 kilos et mon vélo fait 14 kilos donc à peu près on va dire grosso merdo un peu plus de 20 kilos de tout compris plus mon poids de corps le vélo est largement largement maniable faut savoir une chose c'est qu'à la base mon vélo fait 14 kilos je lui ai rajouté 3 kilos de moteur non 4 kilos de moteur et 3 kilos de batterie donc franchement je le sens pas c'est pareil que quand vous avez un sac avec un petit peu de matos dedans je sens pas trop la différence le vélo est aussi maniable par contre quand j'enlève complètement l'assistance le vélo devient un tout petit peu plus lourd mais si on met l'assistance à 1 en fait on récupère plus ou moins le pédalage natif on va dire l'avantage que j'ai trouvé à ça c'est que je peux mettre carrément sur zéro et donc faire vraiment du vélo de m'en servir comme moyen de transport pour faire des longs trajets parce que franchement l'autonomie est super longue et après le budget ça dépend un petit peu le budget c'est surtout lié à la batterie c'est à dire que moi j'ai voulu prendre une batterie avec quand même une grande capacité une grande autonomie donc du coup la batterie m'a coûté cher mais on peut prendre des batteries plus faibles donc je crois qu'il y a du 32 non c'est 36 volts je crois et donc du coup la batterie coûte moins cher pour info les batteries c'est 24 36 ou 48 volts si on prend une batterie trapèze donc qu'on met sur le cadre du vélo là pour alimenter le moteur les batteries de 24 je vais vous dire le prix directement c'est 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 369 euros c'est pas donné mais rappelez-vous le prix d'un vélo électrique ça démarre un truc un VTT électrique parce que moi c'est un VTT électrique ça démarre assez cher donc là c'est 369 euros pour le premier prix de batterie qui elle offre une autonomie entre 45 et 65 kilomètres selon votre utilisation ensuite moi celle que j'ai prise je crois qu'elle monte quasiment à 600 euros parce que j'ai pris avec la plus grosse autonomie et le moteur le moteur que je vous dise le prix également alors moi c'est un moteur pédalier parce que vous avez des moteurs à la roue avant ou à la roue arrière mais vous avez également les moteurs pédaliers moi j'ai choisi un moteur pédalier pour que ce soit comme les vélos électriques natifs c'est à dire que quand vous pédalez vous pouvez avoir une assistance ou la déconnecter vous pouvez avoir aussi quand vous freinez une coupure de l'assistance etc avec le compteur le restant de batterie enfin le kit est vendu avec tout et le premier prix du moteur c'est 569 euros vous ajoutez à ce prix là la batterie et moi le moteur que j'ai choisi de mémoire il était à 600 euros 629 c'est un moteur de 750 watts ouais voilà c'est ça 4,2 kg etc qui va qui a du couple jusqu'à 120 Nm etc bon de 750 watts à 1200 watts donc moi en fait j'ai 1200 watts en 48 volts donc honnêtement mon vélo électrique je vous le dis il a vraiment 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 la gouache quand je mets l'assistance à 5 et que je me mets en mode en mode montagne un petit peu dans des côtes avec le VTT je vous garantis que ça avoine sérieux et que je monte enfin en fait ce qui me fait arrêter une côte c'est que le vélo se retourne c'est à dire que la côte est trop pentue et que je me retourne mais sinon je monte tout tout c'est vraiment impressionnant et moi j'ai redécouvert en fait une liberté je pense que pour faire le parallèle avec le confinement ce que j'ai trouvé hyper et ce que je pense très intéressant avec le vélo électrique c'est que sortie du confinement le vélo donne de la liberté et le vélo électrique donne une liberté encore plus grande c'est à dire que le vélo donne une liberté mesurée raisonnable une liberté raisonnable c'est à dire qu'avec le vélo normal quand on part on est limité par ses capacités sportives et donc du coup on va faire un itinéraire qui est limité le vélo électrique on n'a pas ça c'est à dire qu'on a cette liberté du vélo en plein air etc dans la nature amplifiée par ce côté liberté plus 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 c'est à dire qu'on a le vélo plus la liberté motorisée entre guillemets on sait que quand ça va devenir trop compliqué pour nous de pédaler ou on va vraiment être épuisé l'assistance électrique va pouvoir venir nous aider donc en fait à dose d'effort égale on va faire beaucoup plus de kilomètres en vélo électrique donc je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont pro vélo et je les comprends le vélo est une discipline sportive il y a des gens qui sont pro vélo électrique qui sont en mode discipline sportive mais en électrique mais je connais beaucoup de sportifs qui adoraient le vélo et qui étaient des grands sportifs en vélo qui adorent le vélo électrique parce qu'en fait ça ne remplace pas c'est une autre dimension c'est une autre façon de faire du vélo et donc voilà donc là je parle en tant que pur amateur de vélo moi je trouve que c'est une liberté plus 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 ce petit côté moteur électrique ça a un coût mais ça peut être un moyen de transport pour aller bosser moi je sais que si aujourd'hui j'étais salarié encore le vélo électrique si j'étais pas trop loin évidemment et que la route se prêtait était bien desservie en piste cyclable ou en forêt pour aller jusqu'à mon travail je trouve que ça serait un moyen de transport super intéressant après c'est pas 100% écolo parce que l'énergie qu'on met dans les batteries elle tombe pas du ciel elle est produite par des centrales nucléaires ou je sais quoi mais en tout cas c'est de l'énergie donc on n'est pas 100% vert quand on roule en électrique que ça soit bagnole vélo trottinette et tout ça il faut arrêter de croire on est vert comme dirait je sais plus qui on est vert et non polluant autour du vélo ou autour de la trottinette mais pas dans l'absolu voilà voilà donc mon petit retour sur les vélos électriques je pense que c'est une bonne idée de s'y mettre ça peut être ça peut être un moyen en tout cas c'est un moyen de faire un petit peu d'activité physique moi si j'ai encore une fois ça ou la trottinette j'ai tout de suite fait mon choix c'est le vélo c'est clair et net donc voilà en fait moi je voulais vous donner un petit peu mon retour et de vous dire que vous pouvez si vous avez un vélo chez vous un VTT que vous aimez que vous souhaitez convertir ça se fait ça se fait assez bien en fait il faut démonter votre pédalier vous mettez le pédalier avec le moteur qu'on vous vend sur le le trapèze au niveau de votre vélo et bien vous allez percer mettre la batterie etc alors il y en a qui disent que ça fragilise etc moi personnellement mon vélo il peut encaisser jusqu'à 120 kg donc je suis assez loin de ce poids de corps donc au niveau du pédalier etc ça va ça tient c'est assez robuste par contre les choses que je vais modifier et que je recommande à tout le monde de modifier c'est la qualité de la chaîne que vous avez la qualité de la chaîne que vous avez elle est faite pour encaisser le couple du vélo d'origine plus votre capacité sportive parce que le couple étant la gouache que vous allez mettre avec vos cuisses faisant de la muscu et j'aime bien le haute intensité et mettre des bonnes quiches dans les côtes je mettais déjà pas mal de couples dans mon pédalier donc la chaîne devait supporter des certains newton mètres que je lui demandais d'encaisser avec le moteur électrique en plus je lui demande d'encaisser encore plus de couples parce que ce qui est drôle je ne vais pas vous cacher c'est d'envoyer au maximum au niveau des cuisses en côte et en plus de ça de mettre l'assistance au maximum pour monter des côtes à une vitesse improbable et c'est ça qui est jouissif bon c'est dangereux mais moi j'adore n'oubliez pas de mettre votre cast d'ailleurs parce que moi au début je n'en mettais pas je me suis vite rendu compte qu'il fallait le mettre parce que les vitesses atteintes avec un vélo électrique franchement même en côte c'est assez impressionnant donc de mettre une chaîne renforcée je pense que c'est intéressant parce que moi je me suis rendu compte que la chaîne avait tendance rapidement à sauter sauter quand on mettait vraiment des watts on pouvait avoir des petits sauts de chaîne et ça se comprend on lui demande d'avoir une telle pression que ben voilà si c'est la chaîne d'origine une petite chaîne renforcée ça ne lui fera pas de mal donc moi c'est la seule indication que j'ai par rapport à ça sinon je ne suis jamais tombé en panne de batterie et l'avantage que ce soit un vélo à la base et pas un vélo conçu pour être un vélo électrique c'est que même si je tombe en panne de batterie et je n'ai pas besoin de tomber en panne pour tester puisque j'ai fait des sorties vélo avec assistance zéro donc on peut même enlever la batterie donc on gagne directement ce que je vous ai dit 3 kg on enlève 3 kg si on ne met pas la batterie donc on se retrouve juste avec une hausse de 4 kg sur son vélo donc si vous avez un bon vélo qui est déjà léger ça restera gérable et si vous avez un vélo qui est déjà très lourd forcément vous allez le rendre encore plus lourd mais ça se fait alors que sur les vélos tous ceux qui ont des vélos purement électriques m'ont dit que franchement c'était quand même chaud quand tu n'as plus de batterie de pédaler ça fait mal aux cuisses voilà bon c'est bien vous faites du sport mais ce n'est pas super agréable si vous voulez vous promener donc voilà je m'arrête ici j'ai assez parlé pour ce podcast je reviens sur cette fameuse vidéo sur le cortisol vous avez le lien en description vous avez également d'ailleurs en description je vous ai mis l'intégralité des liens que vous pouvez suivre pour toute cette période post confinement donc j'ai plein de recettes de petit déjeuner j'ai un programme 100% pompe en attendant que votre salle ré-ouvre j'ai un programme 100% de poids de corps pareil pour ceux qui veulent attendre encore que la salle ré-ouvre enfin qui veulent qui n'ont pas le choix de toute façon qu'est-ce que j'avais mis d'autre j'ai cette fameuse formation de 3 heures sur la perte de graisse c'est vraiment mon best-seller de l'année franchement j'ai eu beaucoup beaucoup de retours positifs pour moi c'est un peu la suite de l'ouvrage que j'avais fait sur la perte de graisse c'est vraiment vraiment la suite etc enfin en tout cas je vous mets tous les liens en description de cet épisode et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite salut salut non non ne t'inquiète pas c'est pas chez toi que ça sonne c'est ici en fait c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux en description de cet épisode plusieurs liens dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères iTunes je sais pas quoi Spotify etc mais également tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode j'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent de manière à pouvoir trouver directement le contenu donc voilà j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères et c'est toutes les semaines à 8h du matin le mardi bye bye